La stature, notre stature, croître dans la stature spirituelle, croître dans la stature spirituelle. Dans Luc chapitre 2, verset 52, il est écrit que Jésus croissait, et il continuait de croître. Il continuait de croître. Ce n'était pas juste une fois, mais il continuait de croître, en sagesse, en stature, et en grâce, avec Dieu et le Dieu. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir la croissance dans la stature spirituelle. C'est très puissant, parce que c'est une arme. Un enfant, un bébé, ou un garçon, n'est pas prêt de dominer. Il prend quelqu'un qui a grandi, qui a une stature, pour être capable de marcher en domination. Il n'y a pas un enfant de Dieu, qui peut échapper, et pour atteindre son but. C'est une arme puissante, et c'est aussi un moyen de préparer les enfants de Dieu, pour l'enlèvement. Parce que, si vous comprenez ce que cela signifie, de se développer en stature spirituelle, dans votre stature spirituelle, vous comprenez de façon meilleure qu'il nous prépare chacun d'entre nous pour le jour de l'enlèvement. Alors, c'est très important que l'apôtre Paul a parlé de cela à propos de tous les chrétiens. Selon Ephésiens 4, verset 13, il a dit tout ce qu'ils font en tant qu'oeuvres, les apôtres, les professeurs, les enseignants, les évangélistes, tout ce qu'ils font pour équiper le corps de Christ, pour équiper le corps de Christ, toute cette oeuvre est pour nous emmener à l'unité de la croix et de la connaissance du Fils de Dieu jusqu'à ce que nous tous nous parvenions à la plénitude, nous parvenions à la plénitude, il y a une mesure, un niveau que nous devions atteindre. Nous sommes comparés à une certaine mesure, à un certain niveau. Comment est-ce qu'on se développe vers ce niveau est très important pour savoir si nous sommes dans la bonne direction ou si nous sommes stagnants ou même morts. Certains sont déjà morts parce qu'ils ne sont pas en train de bouger, ils ne sont pas en train de bouger, ils ne sont pas en train de bouger, ils ne sont pas en train de bouger, comme des feuilles mortes. Donc les chrétiens qui sont en vie, qui ont la vie de Christ à l'intérieur d'eux, devraient être en train de se développer vers une certaine mesure. et ce niveau est caractérisé par la plénitude de la stature de Christ. C'est de cela que l'Aposte Paul a dit dans Ephésiens 4 verset 13. Alors nous devions nous assurer que nous ne sommes pas distraints dans notre marche chrétienne mais qu'en effet, nous sommes en train de nous conformer avec les scriptures à l'écriture. A l'écriture. Vous voyez que tout ce qui a été donné à l'unité de la foi, c'est de nous emmener à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fin à la mesure de la stature parfaite de Christ. la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors Christ est la référence. Il est l'homme parfait. Il est celui-là même qui a atteint la plénitude parfaite. Et nous sommes supposés croître au travers de lui jusqu'à ce que nous parvenions à la stature de Christ. Est-ce que vous pouvez crier parce que c'est une bénédiction puissante? C'est quelque chose que le Père a réservé seulement pour les enfants d'être conforme à Christ. Hallelujah. And we must know how we are progressing to adapt Amen? So we are going to look at an example which is a physical case of stature and then we'll make the parallel to the spiritual. Are you following? in order for us to understand the spiritual stature how to increase in the spiritual stature we want to look at the physical one. The physical one will have surely limitations. So we are going to look at the case of Zacchaeus in Luke chapter 19 from verse 1 to 8 even 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 So we start You're ready? You can read together here. 19 verse 1 to 10 1 2 go. Come on lift up your voice. Pass through Jericho 1 2 1 2 2 2 2 3 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 16 13 14 15 15 15 16 17 18 20 21 22 23 23 24 25 Et la Bible dit qu'il ne pouvait pas à cause de la foule. Est-ce que vous pouvez mettre le verset? Il ne pouvait pas. Verset 3. Donc il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, ce qui est une bonne attitude. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule. Est-ce que vous voyez? Certains sont distraits. Certains sont déjà distraits. C'est leur foule. Essayant de l'empêcher de chercher Jésus. Le diable empêche tellement de chrétiens de chercher ardemment Jésus. Il fait des menaces partout. Il y a certaines places, si vous dites le nom de Jésus, ils vous demandent de chasser. Il y a certaines places, vous ne pouvez pas dire le nom de Jésus. Le diable utilise la confusion. Il utilise toutes sortes de choses, la mort spirituelle, pour s'opposer aux chrétiens, aux chrétiens, afin que les chrétiens ne cherchent pas qui sont qui Jésus est. Vous voyez? Ça pourrait arrêter Zacharie. Oui. Et aujourd'hui, si vous regardez à toutes les circonstances, tout est établi, activé, pour empêcher l'église, pour empêcher l'assemblée, même l'assemblée des croyants. Certaines places, vous ne pouvez pas mener la Bible. Ils sont en train d'essayer d'éliminer la Bible. Some even are saying that the Bible is not accurate. You know, the Pope said, in the news, God has made a mistake. God made many mistakes in the Bible. And they want to correct God. He said he has to correct God. And he said one of the mistakes, the error of God, is because God condemned Sodom and Gomorrah. That this part must be changed. Because homosexuals and lesbians are still children of God. So he is teaching God, who are his children, that he should not condemn Sodom and Gomorrah. And that because of that, the Bible has to change. In so many different places. And he said because there are those who brought the Bible to us, we don't have anything to tell them. So the situation today is being worsened and worsened and worsened. So the people of God, the children of God, like Zacchaeus, I believe, in this situation, we must set our minds to search for Jesus. To seek for Jesus. We must put that in our hearts, purposefully. I'm going to be searching for Jesus. I'm not looking for miracles. I'm not looking for fame. I'm not looking for finances. I'm not looking for anything else. I'm looking for Jesus. Zacchaeus, Zacchaeus, the Bible says, he was rich. He was already rich. He was a, he had a social success. But Zacchaeus realized there is something that he is missing, that is essential for his life. And now he's committing himself that nothing should stop him from seeing Jesus. That's the attitude in these situations that every Christian must have. Take the resolution that no devil will stop you from seeing Jesus. Yes, you will find your way to see Jesus. But you know, for us, it's even better than Zacchaeus. Zacchaeus has to go and try to see him naturally. But we can see Jesus in the scriptures. We'll come back to that. We have the Bible. We still have the Bible. So we have to take advantage of it before they eliminate the Bible. Make sure that the Bible is in your heart, in your mind. I am trying to remember, to put inside all the red scriptures of Jesus. It has to be in me. You see, you have to take decisions. Zacchaeus took some decisions, serious decisions. Why? Because he wanted to see Jesus. Now, we know the devil is opposing that. He's using all kinds of things. But the problem is that the crowd were able to stop him. Because his stature was small. Can you look at verse 3 at the end? I have the American Standard Bible. And we can read here that he was trying to seize who Jesus was. And he was unable because of the crowd. For he was small in stature. He was small in stature. So smallness in stature is very dangerous. Smallness in stature will cause what the devil is doing to succeed. That means the Christian must arise in height, in stature. Christian must grow in stature. Increase above anything the enemy is bringing. So that what the devil is doing to prevent us from seeing Jesus. Will not succeed. If Zacchaeus was not small in stature. What was happening would not have been able to prevent him. So growing in stature, in length, in height, you know, is an absolute necessity. We should not remain small. We may be increasing in stature. Growing in stature. So this growth here is a natural growth, a physical. And we can look at that, that the men of God in the Bible, the Holy Ghost many times showed that they have to increase in stature. The young Samuel, in 1 Samuel 2, verse 26, you see, it was little in stature. 1 Samuel 2, verse 26, we see that Samuel has to increase in stature. And the child Samuel grew on, the term grew on in the American Standard Bible, is that he has to increase in stature. And was in favor of both, with the Lord and also with men. So Samuel has to grow, John the Baptist, has to grow, develop in stature. In Luke chapter 1, verse 80, in order to fulfill his proposal. Luke chapter 1, verse 80, we see this John the Baptist. And the child, you see, he could not stay child, if he was not increasing in stature, he would have remained a child. And was strong in spirit, and was in the desert till the day of his soul in Israel. So the child grew, the child increased in physical stature. But we are making the parallel to the growth, the increase in spiritual stature. Are you seeing the point? Are you seeing the point? Okay. Also, Jesus himself, in Luke chapter 2, verse 40. And the child, again. You see, each time it starts with the child. And between the child and the man, there is a spiritual growth. In this case, there is a physical increase. So also in the spirit, we are born again as a baby. But there are many Christians that can be born again at the same time. But in a period of time, you see some of them who have increased in stature, while the other have remained babies. They have remained child. They cannot walk in dominion. That's why Jesus keeps on telling the people. They don't know the scriptures nor the power thereof. They don't know the scriptures and the power. So, Jesus himself has to grow in stature. And also, Luke said in Luke chapter 2, verse 52, we read that, we read it, that Jesus increased. You see that? In wisdom and stature. So, this is a constant since we are born again. And until we fulfill our purpose, we must continually be growing in stature. Don't be just excited and going after things. How are you growing in your stature is very decisive. We have to be conformed to the image of Christ. And being conformed to the image of Christ. This is the image of Christ. He was a child. He grew in stature. And God favored him. He gave him wisdom. So, we have to follow Christ. Are we growing in stature? So, that's the question now. And Zacchaeus, Zacchaeus, he didn't allow this opposition to block him from growing in stature. How much more we should not allow. Any plan of the devil. Any attack. Any work. To prevent us from growing, increasing in stature. In wisdom and in faith before God. Say nothing can stop me. From growing. Increasing. And keep on increasing. In the name of Jesus Christ. Until I reach. The fullness of the stature of Christ. In the name of Jesus Christ. That's the will of my father for me. So, increasing in the stature. Will take something that is called consecration. If something is not submitted to God. God has no authorization to work out this thing. So, sanctification. By the blood. As soon as we accept Jesus. That God will work out. The sanctification. He separate us from the kingdom of darkness. The spirit of God take us and put into this kingdom of light. The Holy Ghost purge our conscience from dead works. We may not even be conscious of it. But when it comes to increasing the stature. It's a conscious decision that we have made. That we don't want to stay child or boy. And we want to grow. In our stature and become like Jesus. Isn't that wonderful? That God is allowing us. To grow and be like Jesus. Is there anything more than that. To be transformed. Into the image of Jesus. Can you see yourself. As Jesus. Can you see yourself. This is how God wants to see us. Being transformed. Growing. And becoming more and more. Like the first son. Then he is pleased. So we also we must take a resolution. We should not leave that to the hazard. But we should take a decision. It's a decision that must be conscious. Increasing in our stature. In the stature of Christ. In the stature of Christ. Is a decision that we have to take. And that decision. In the world of consecration. That's why God always want the people. His people to be consecrated to him. You know. In the old testament. You have the temple. The physical temple. That was established. To represent. The presence of God. And like in 2 Chronicles 7 verse 5 to 9. When Solomon consacrated the temple that they built. He consacrated. Heaven moved. The consecration will cause heaven to move. The glory of God descended upon the temple. King Solomon offered a sacrifice. And 22,000 oxen. And 120,000. And all the people dedicated the house of God. We continue. Until verse 9. And the priest waited on their office. The Nephi also. And the music of the Lord. Which David the king had made to praise the Lord. Because his mercy endure forever. And when David praised by their ministry. And the priest sung the trumpet before the Lord. More of Solomon allowed the middle of the court. That was before the house of the Lord. For there he offered burnt offering. And the fat of the peace offering. Because the presence of God. Which Solomon had made to was. Not able to receive the burnt offering. And the meat offering. It was so much offering. So much sacrifices. Verse 8. Also at the same time. Solomon kept the feast seven days. And all Israel with him. A very great congregation from the entering in. And Amma into the river. And verse 9. And in the eighth. The eighth. The eighth. They made a solemn assembly. For they kept the dedication of the altar. Seven days. And the fifth. Seven days. And second chronicle. Look at verse 1. To three. To two. Look at verse 1. After he consacrated the temple. The Bible said. The glory of God descended. And the people fell on the ground. And started worshiping and saying. Oh. You are Lord. Yeah. You are Lord. When the glory descended. There is no dispute. There is no. You know who is the Lord. That's in 2 Chronicles 7. Verse 1 to 2. So. God wanted that consacration. That's why when they obeyed. His glory was manifested. But in the New Testament. It's not the physical temple. Made with earth. But the temple. The living temple that we are. That we are. If we consacred. qu'est-ce qui va descendre ce que vous voyez alors Dieu est engagé mais nous devons répondre au travers de notre consécration et notre consécration doit être une consécration continuelle et aussi Dieu a fait une promesse alors que nous nous consacrons 2nd Chronicle 6 16 et quel accord est le temple de Dieu avec les idoles ? pour vous êtes le temple du Dieu vivant. comme Dieu a dit je vais entrer dans eux et marcher dans eux et je vais être leur Dieu et ils seront mes gens. alors Dieu a dit le temple me reconnaît et il rejette les idoles et tout autre chose et se consacre à moi voici ce que je ferai j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et la promesse continue ce qui veut dire que Dieu est très sérieux à propos de la consécration parce que la consécration permet à l'esprit de Dieu de se manifester et d'œuvrer pour nous faire grandir en stature notre stature changera Amen alors l'implication comme dans le cas de Zachai Zachai était déterminé il n'a pas abandonné c'était difficile pour lui physiquement il était petit la foule était là il ne pouvait pas voir Jésus ils étaient opposés mais il continuait à se battre et il a monté sur l'arbre juste pour être capable de voir qui Jésus était il sera capable de le voir et quand Jésus est venu à la place et c'est ce que nous voyons comment est-ce que quelqu'un qui est déterminé attire la présence la attention de Dieu quand tu es déterminé et tu focalises tes pensées regarde ce qui se passe à Zachai au milieu de toutes ces personnes qui étaient là où est-ce que les yeux de Jésus sont partis la Bible dit que Jésus a regardé il a regardé il a regardé il y avait tellement de personnes il a regardé mais il a regardé à Zachai Dieu toujours à ceux qui se battent pour se consacrer à eux-mêmes n'importe les difficultés si vous voulez vous consacrer à Dieu l'attention de Dieu sera toujours sur vous c'est comme ça que tu attires l'attention de Dieu et quelqu'un qui se donne également à l'ennemi c'est les yeux de l'ennemi également qui seront sur lui mais ça ne sera pas ainsi pour nous avec nous nous serons focalisés pour voir Jésus pour nous consacrer à Jésus et nous savons que les yeux de Dieu seront sur nous tant que nous continuons à nous consacrer à nous cherchant à voir Jésus son attention sera attiré vers nous Amen Hallelujah Glory to God Thank you Jesus Thank you all Now the consacration must not be something superficial there is a way of deepening our consacration it's not just being separated it's not just being saying oh God use me this is involved but if you look at the case of Zacchaeus the Bible said the Bible said the Bible said in verse in verse 4 and Zacchaeus run he run ahead on ahead and climbed up into a sycamore tree in order to see him 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 for Jesus was about to pass here in order to pass here so Zacchaeus he arose he arose from the position where he was he stood up and he went to climb the tree when we want to consacrate ourselves and we want to deepen our consacration there are certain things we have to be doing we have to arose to arise above the context in which we are living the context is trying to keep us prevent us but we have to arise above that context we have to cut ourselves from that context and determine you will not hold me down I'm going up I'm going up in the name of Jesus Christ now making to go deeper you see that Zacchaeus said in verse 8 the people were trying to stop him they said how come Jesus want to go to the house of a sinner they were making comments but Zacchaeus came to Jesus and said the first word he said Lord hallelujah he speaks something that has filled his heart even before he spoke to Jesus Jesus spoke to him even before Jesus came even before Jesus came Zacchaeus has taken the resolution that this is the Lord not just the Lord in general but the Lord in my heart the Lord the one who reigns in my heart that's why out of that abundance he spoke to Jesus he said Lord Lord and he confessed half of my possessions I will give to the poor he is willing to let go all that he has been receiving for years all his resources you know the Bible said it's hard for the rich man to enter the kingdom of God it's harder than a common to go through the I have given the man but for Zacchaeus you see how far Zacchaeus is determined he doesn't want even the riches to prevent him from being consacrated to Jesus he said even the half of his riches he will give today you cannot have this kind of confession to get Jesus no 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 half of my possessions I will give to the poor and look at what Zacchaeus added if I have defrauded anyone of anything I will give back look at the determination four times if he has taken one from someone he said I will give back to you four Zacchaeus was complete you see consacration consacration a deep determination in the heart that Jesus will be the one exalted above anything else above 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 Que Jésus sera Seigneur Qu'il règne dans mon cœur Dites Jésus Tu es le Seigneur Pas juste dans mes paroles Mais dans mon cœur Tu règnes Au-dessus de toutes choses Tu règnes au-dessus de toutes les richesses Tu règnes au-dessus de toutes les richesses Tu règnes au-dessus des prestiges La réputation La puissance Tu règnes au-dessus de toutes choses Dans mon cœur Tu es mon roi Tu règnes dans mon cœur Au nom de Jésus Alléluia Et Jésus dit aujourd'hui Le salut est entré dans cette maison Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham Car le fils de l'homme est venu Chercher et sauver Ceux qui étaient perdus A cause de Zacharias A cause de sa consécration Le salut Est venu dans sa maison Gloire à Dieu Alors que nous nous consacrons Alors que nous nous approfondissons Alors que nous sommes déterminés A être consacrés A être consacrés au-dessus de notre cœur De faire Jésus le Seigneur Nous verrons Nous verrons Nos bien-aimés Touchés Vers Jésus Ils viendront aussi au salut Donc Comment est-ce qu'on doit approfondir la consécration Je vous donne deux choses La première C'est la compréhension La compréhension de la parole Concernant à propos de Jésus Zacharias n'avait pas cela à ce temps-là Mais nous avons la Bible entière Et nous pouvons connaître Jésus Dans la parole Au travers de la parole Profondément Plus profondément Que quelqu'un autre expérience Dans Hébreu 10 Chapitre 7 Jésus dit La Bible dit Que Dieu ne veut pas les sacrifices Et qu'il a préparé un corps Alors j'ai dit Voici je viens Dans le rouleau du livre Il est question de moi Dans le rouleau de la Bible Il est question de qui Qui est celui-là Qui est celui-là A propos de qui Qui est la parole Qui est la parole Alors Ce qui veut dire Il y a une façon particulière Spéciale Spéciale Spécifique Une voie absolue Parce que la parole de Dieu ne passe Pour connaître Jésus C'est au-delà de toutes nos expériences Nous venons à le connaître Au travers de la parole Dans la parole Il a dit Dans le rouleau du livre Il est question de moi Alors dites Je veux te connaître Dans le rouleau du livre Car dans ce livre Ce n'est pas juste des miracles Ce n'est pas juste des richesses Ce n'est pas juste des richesses Ce n'est peu importe Ce livre est à propos de Jésus Il est la parole Au commencement C'était la parole J'aime ça Et la parole était Avec Dieu Et la parole était Dieu Toutes les choses Ont été faites par la parole Et sans la parole Rien Rien n'a été fait Sans la parole Il n'y a rien Qui a été fait Sans la parole En la parole En lui Nous avons la vie Et la vie Et la vie Et la vie Et la lumière Du monde La lumière brillait Et la lumière brillait Dans les ténèbres Et les ténèbres n'ont pas pu comprendre Il y avait un homme Dont le nom était Jean Il n'était pas la lumière Mais il était envoyé pour être témoin So that all men Will believe Because of him And he came To the world The world was made by him The world knew him not He came to his own His own received him not But As many as received him The world gave power To be transformed From children of men We became children of God Sons of God Because of the power of the world Alleluia Glory to God We were born We are born Not of the will of man Not of the blood Not of flesh Pas de la chair de l'homme Mais de Dieu A cause of the word of God We are born Of God himself Alleluia Even them that believe on his name And the word That word That was with God Qui était avec Dieu A été faite chair Et elle habitait parmi nous Et pleine de grâce Et nous avons contemplé Sa gloire Une gloire Comme le fils unique Unique du père Plein de grâce Et de vérité Gloire à Dieu Alleluia Alleluia Voici c'est Jésus Dans la Bible Ça c'est Jésus Avant même la création La Bible dit Dans Colossians 1 verset 16 Don't take me there La Bible dit Toutes choses Ont été faites par lui Visibles Et invisibles Que ce soit les trôles Les dominions Les principautés Les puissances Toutes choses Ont été faites par lui Et pour lui Et dans tout En lui Toutes choses Sussistent Qu'il doit Au-dessus de toute autre chose Acclamer Acclamer le Seigneur C'est avant la création Et quand il est venu Dans la création Il a déclaré L'Esprit du Seigneur Est sur moi Je ne marche pas comme ça Juste en tant que l'homme Je marche en domination Parce que l'Esprit du Seigneur Est sur moi Pour faire l'œuvre de Dieu Pour détruire les œuvres du diable Parce que l'Esprit du Seigneur Que l'Esprit du Seigneur Reste sur nous Au nom de Jésus Hallelujah Quand il est parti Pour confronter le diable Et les démons Et l'angèle de la mort Et l'angèle de la mort Il a donné sa vie Il a donné Il a dit J'ai la puissance C'est ce que le Seigneur Le Seigneur a commendé J'ai la puissance de la mort J'ai la puissance de la mort Et j'ai la puissance de la mort Et j'ai la puissance de la mort Et j'ai la puissance de la mort Personne ne prend ma vie Je la prend ma vie Je la prend ma vie Et je la prend encore Vous voulez savoir Jésus ? Allez-y à la parole Et il est parti Dans la tombe Il a régné sur toutes les forces de Dieu Il a régné sur toutes les forces de Dieu Il a dit Il les a désarmés Il les a dépouillés Toutes les principautés L'ange de la mort Se tenait comme ça au Gardagou Parce que l'ange de la mort Reconnait son boss Reconnait son boss La Bible dit Qu'au travers de sa mort Il a détruit Celui-là qui avait la puissance de la mort Qui est le diable Et il nous a délivré Nous qui au travers de la mort Avec toute notre vie Des sujets de la mort Oh verri Verri Il n'est pas venu pour aider les anges Il est venu Pour aider les enfants d'Abraham Merci Jésus Quand il a terminé Le pouvoir de la mort Il a régné Il a régné Il a régné Alléluia Et il a déclaré à l'univers Aux cieux Aux cieux Aux cieux Aux cieux Toutes les autorités J'ai donné Toutes les autorités Et les pouvoirs Toutes les autorités Sur cette terre Vous devez les saisir Vous devez les saisir Je n'ai dit rien Je ne dis rien Dans les cieux Où le diable Et même pas le diable Avec son âge Sans prigé Aucune domination Aucune présence Aucune puissance Aucune puissance Aucune puissance Tu ne peux pas m'opposer Tu ne peux pas opposer Cette personne Au nom de Jésus Aucune force d'éternet Aucune force d'éternet De la mer Ne pourra Vous résister Toutes les Elles Elles vont fléchir devant vous Je déclare Qui vont fléchir devant vous Qui vont fléchir devant vous Qui vont se soumettre devant vous Au nom de Jésus Et quand il est monté Il est monté Et il est assis A la place d'autorité Et de domination A la droite même de Dieu Le Père Et la Bible dit Au verset 22 Que toute principauté Toute puissance Et les anges Sont mis en bas De ses pieds Tous et tous Et tous ont été placés Et nous sommes assis En lui Avec son corps Nous sommes assis en lui Et toutes ses forces Sous nos pieds Il prie Vous êtes assis Vous êtes assis Vous êtes assis Au nom de Jésus Vous êtes assis Dans ton esprit Vous êtes en train de grandir Je reviendrai encore Je reviendrai encore Il reviendrai pour nous Il n'y a rien Que le diable Puisse opposer Où il est actuellement Il est désespérant Il est déçu Il ne sait pas même comment faire Vis-à-vis de cela Alléluia Ce qui veut dire Que nous sommes Plus que conquérants Il a conqui pour nous Il a conqui pour nous Let me see All those Qui sont plus que conquérants Let me see How they stand How they are standing In authority In power Oh may heaven Be open upon you May the glory of God Be upon you May the mantle of fire Be upon you I declare The authority of Christ Be in action In your life In action In your ministry And all those Who are watching Let the authority Of Jesus Christ Be activated In your life In your family In your ministry You shall walk In dominion Glory to God Glory to God You shall see Great and mighty things Se passer Se manifester Because of what Jesus has done And Keep that faith Et garder cette foi Keep faith in this Don't allow anything That the enemy Is doing around To take your mind And your heart From this And as long as You are in this They can't do nothing They can't do nothing They will not be able To do anything To you They will cry And whatsoever They send against you Shall fall on their own hands Their attacks Shall fall on their own hands Go to our own way In the name of Jesus Go back to the sender Glory to God Lift up your voice And praise him Levez ton voix Et vous prouvez le Seigneur I pray bravo Shekateriabasu Oh Yes Lord Glory You know what I'm Yes Lord We thank you In the mighty name Of the Lord Jesus Right now Right now Yes Whatsoever you are declaring Shall come to pass Because in my spirit I can sense Angels Angels They are ascending And they are descending They are ascending In this place They are ascending And descending Come on Open your mouth Ovre la bouche Declare 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 I declare your husband Je declare Je declare Comme Marie In the name of Jesus In the name of Jesus La brava I declare your husband